Et à peine arrivé au pouvoir, Nicolas Sarkozy va se retrouver confronté au problème des parachutes dorés. Les affaires se multiplient après Noël Forjar. C'est cette fois le directeur général délégué de ADS qui demanderait une indemnité de départ de 7 à 8 millions d'euros. Une affaire d'autant plus choquante que les Allemands affirment que c'est le gouvernement français qui a imposé la prime de départ de Noël Forjar. Yvan Martinet, Alain Locassio. Thomas Anders, co-président allemand de ADS, ne mâche pas ses mots. Le gouvernement français nous a tordu le bras. C'est le titre fracassant extrait de l'interview qu'il livre ce matin au quotidien allemand Frankfurter Zeitung. Thomas Anders dénonce ainsi la pression exercée pour que soit versé le golden parachute de 8 millions et demi d'euros à Noël Forjar. Directement visé, Thierry Breton, ministre des Finances pour un jour encore. Ce matin, il n'a pas souhaité nous répondre. Climat décidément houleux chez EADS alors qu'un autre dirigeant du groupe, Jean-Paul Guth, serait en passe de négocier une prime de départ de 7 à 8 millions d'euros lui aussi. Pour les syndicats, c'en est trop. Pour en finir définitivement, il faut légiférer sur le sujet et empêcher que ces pratiques puissent perdurer. Les candidats à la présidence de la République que nous avons rencontrés s'étaient engagés là-dessus. Sarkozy n'a pas été le moins prolixe sur le sujet. Et bien maintenant, il faut passer des paroles aux actes. Même au MEDEF, on s'insurge de cette nouvelle affaire. Fumace. Je suis fumace. Cette fois, c'est l'opacité de ces pratiques qui fâchent. Je n'ai pas été regarder dans le dictionnaire exactement ce que voulait dire fumace, mais c'est quand même ce que je ressens. J'estime qu'il est de la responsabilité de ADS de communiquer et de s'expliquer. Le bon élève du jour, c'est lui, Henri Decastre. Le patron d'Axa, alors que son entreprise va bien, déclare ce matin qu'il renonce au stock option auquel il aurait droit cette année. Et réclame la suppression des parachutes dorés. Ce dernier, il faut dire, possède déjà 70 millions d'euros en action.